Stéphane, quelle est votre fonction au musée et pourquoi venir expliquer votre métier le dimanche ? Alors ici je présente en fait la réparation, la restauration de montres, de montres anciennes principalement. Vu que c'est sur le thème des complications, je présente en général les complications. Je suis venu ici en fait parce qu'à la base ils m'avaient laissé une place pour travailler pour mes pièces, pour réparer mes pièces. Au fur et à mesure ils m'ont demandé de présenter aux gens ma passion, mon métier. Donc de leur présenter comment on répare une pièce, comment on monte une pièce, comment ça fonctionne. C'est souvent ce qu'ils me demandent d'ailleurs comment est-ce qu'une montre ça fonctionne. Donc ici je peux leur expliquer les différentes étapes de montage et de fabrication d'une montre. Nous sommes devant un public plutôt averti ou des gens qui ne connaissent pas grand chose à l'horlogerie et qui découvrent ? Alors ça dépend. Souvent c'est des gens qui viennent de Franche-Comté, qui sont dans la micro-mécanique, donc qui connaissent pas mal des procédés de fabrication, mais qui connaissent peu l'univers des montres. Donc j'ai souvent des gens qui ont travaillé dans la micro-mécanique, qui ont été à les tempeurs ou à l'usinage, donc qui connaissent pas mal des procédés de fabrication, mais pas par rapport aux montres. C'est souvent ce public-là. Quel est votre métier et quelle était votre formation pour arriver à ce métier ? Alors là je suis toujours étudiant à l'école technique, mais en conception, et j'ai fait horloger-rabilleur, donc en 4 ans à l'école technique.